Bonjour Hugo Bernal, ici député à la France Insoumise du Nord. Merci d'être l'invité de CNews ce matin. 135 morts, c'est le bilan provisoire après la catastrophe de Beyrouth hier. Le chef de l'État qui se rend sur place ce matin au Liban, donc après cette terrible double explosion. La France, parmi les premiers pays à réagir, à envoyer de l'aide. C'est important de se rendre au chevet de ce pays ami de la France, de longue date. Oui, c'est très important. Alors, bon, là c'est le Liban, mais si ça avait été un autre pays touché par une même catastrophe, je pense, j'espère, j'espère qu'on aurait été au rendez-vous de la solidarité internationale et que les autres pays emboîteront le pas, évidemment, parce que c'est une catastrophe sans précédent. Voilà, des milliers de blessés. Et puis c'est le port qui est touché, c'est-à-dire le cœur de l'activité, d'une des activités économiques principales de ce pays. C'est aussi probablement des problèmes agricoles en cascade derrière, des problèmes pour se nourrir tout simplement, pour les gens sur place, parce que tout est à reconstruire. C'est déjà un pays en crise politique. Oui, oui, voilà. Il y avait déjà une crise politique. On peut, j'ose espérer, que les tensions dans la région, et notamment les tensions avec Israël, puissent s'arrêter définitivement, si possible. Ce serait, je pense, utile pour tout le monde et surtout pour le peuple libanais, évidemment. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'Emmanuel Macron se déplace là-bas, en dépit de toutes les oppositions que je peux avoir avec le président de la République, évidemment. Un mot encore sur ce fameux nitrate d'ammonium qui rappelle le triste souvenir de la catastrophe AZF. Forcément, la question du stockage de ce type de matière, de substances, pose de nouvelles questions. Il faut être prudent quand on utilise ce genre de matière dangereuse, évidemment. Vous savez, ça m'a fait penser, je me suis dit, s'il y avait eu une explosion sur une usine Céveso, seuil haut, sur le port de Dunkerque, il se trouve qu'il y en a quelques-unes côte à côte dans le Nord, et que c'est sans doute la concentration la plus forte d'usines de ce type. Alors, il n'y a pas forcément de nitrate d'ammonium, il y a d'autres substances dangereuses. Mais il est clair qu'il faut essayer au maximum de ne pas avoir recours à ce genre de substances. Là, on parle de nitrate d'ammonium pour faire notamment de l'engrais, de l'engrais chimique. Peut-être que si on avait une agriculture plus raisonnée, peut-être qu'on aurait besoin de moins de ces produits et moins de dangerosité à la clé. Mais c'est clair qu'il ne faut pas rigoler avec la règle de sécurité. Il y a une usine à Douai qui avait un départ d'incendie, vous vous souvenez, chez Air Liquide. Tout le monde tremble dans ces moments-là, parce que la catastrophe pourrait évidemment être extrêmement grave. Pour la première fois depuis sa prise de fonction au ministère de l'Intérieur, dans une interview au Point, Gérald Darmanin revient sur les accusations de viol dont il fait l'objet. Je le cite, « La victime dans cette histoire, c'est moi, c'est moi dont on salue le nom, c'est à moi qu'on prête des comportements que je n'ai jamais eus. » Votre réaction ? Il se défend. Tout le monde a le droit de se défendre. Est-ce que ça en fait lui tout de suite, instantanément, parce qu'il a fait ses déclarations dans la presse, un innocent ? J'en sais rien. Sans doute pas. Peu importe. C'est à la justice de faire avancer son enquête et de trancher. Moi, je n'ai pas de difficulté avec la présomption d'innocence. Aucune. Aucune difficulté avec ça. Je la défends et je continuerai de la défendre. La présomption d'innocence qui est mise en avant, évidemment, pour justifier sa nomination en cause de ministre de l'Intérieur. Exactement. Par contre, il y a une chose que je vais mettre en avant aussi. Parce que j'ai creusé le sujet sur les questions de justice et des enquêtes en cours, c'est que c'est insupportable que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur pour une seule et unique raison. C'est qu'il peut bénéficier de remontées d'informations sur l'enquête en cours, que ce soit par son collègue ministre de la Justice ou par ses propres services enquêteurs. Et que oui, quand vous êtes enquêteur sur l'affaire de Gérald Darmanin, excusez-moi, mais vous craignez un peu pour votre carrière et la suite de votre vie professionnelle. Parce que même si vous êtes censé, en théorie, sur le papier être tout à fait indépendant, libre de faire votre enquête, vous ne devez rendre au décompte qu'au magistrat, l'ambiance doit être un peu complexe quand c'est votre chef tout là-haut qui est mis en cause. Donc, le sens moral, le sens politique, le sens éthique, les responsabilités qui devraient animer une nation comme la nôtre devraient pouvoir avoir comme conséquence que Gérald Darmanin ne soit pas ministre de l'Intérieur. – Le chef de l'État, si je vous entends, a eu tort de... – Évidemment, évidemment qu'il a eu tort. Ne serait-ce que pour cette raison-là. Évidemment qu'il a eu tort. Bon, alors après, qu'il se défende, qu'il fasse des interviews dans tel ou tel journal, c'est le droit de tout justiciable de se défendre. Ça ne fait ni de lui un coupable, ni de lui un innocent. Moi, j'espère juste que la justice pourra et les enquêteurs pourront faire leur travail normalement. En tout cas, ce n'est pas gagné. – Un dernier mot à propos de Gérald Darmanin. C'est un ministre de l'Intérieur omniprésent qui enchaîne les annonces partout où il passe. Un ministre plutôt efficace jusqu'alors ? – Je ne sais pas. Ils ont tous la bougeotte en ce moment. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs vacances d'été. Ils devraient peut-être d'ailleurs se reposer parce que la rentrée, ils étaient un peu animés. – C'est important de voir le gouvernement sur le terrain. S'il n'était pas voulu reprocher rien, non ? – Non, même pas. Parce que ça permet juste d'occuper l'espace médiatique. Enfin, je veux dire, la ficelle est suffisamment grosse pour qu'on la voit. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des mesures qui soient annoncées, des choses concrètes qui soient faites. – Des renforts de police à Toulon notamment. – On attendait, les renforts. – Sécurité pour les responsables de transport. – On dirait que c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Sauf qu'en attendant, c'est toujours le budget qui a été voté en décembre de l'année dernière qui s'applique pour cette année. Il n'y a pas eu de modification budgétaire substantielle. Il n'y a pas eu de… – Je n'ai aucune traduction dans aucune loi de tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Donc c'est très intéressant. Des renforts supplémentaires, pourquoi pas, tant mieux. Mais quand je vois qu'à Lille, il profite de la situation pour dire « Ah mais au fait, il faudrait peut-être mettre des caméras de vidéosurveillance », je pense qu'il sort un peu de son rôle de ministre de l'Intérieur et qu'il rejoue la petite bataille politique-politicienne locale puisque vous vous souvenez-vous qu'il est censé être maire de Tourcoing puis qu'il a démissionné pour devenir ministre de l'Intérieur. Bon, donc non, c'est surtout de la politique politicienne. Malheureusement, vous voyez un Éric Dupond-Moretti, par exemple, qui passe son temps à dire « Ah ben je verrai, il faut que j'en discute, il faut que je vois », être omniprésent, faire des déplacements, mais à dire « Je verrai plus tard » parce qu'effectivement, il n'y a pas de texte de loi, il n'y a rien de proposé, il n'y a rien de mis sur la table. Donc j'attends de voir et je risque évidemment d'être déçu puisque quand je vois les termes d'ensauvagement qui ressortent, etc., qui sont en fait une politique de droite extrême, voire d'extrême droite, en tout cas les mots de l'extrême droite qui sont repris très tranquillement par le ministre de l'Intérieur, ça me laisse craindre le pire. – Les exemples se multiplient ces dernières semaines, je prends le dernier en date et on parle évidemment de violence et d'insécurité. Philippe Béchaud, le maire de Saint-Philippe-d'Aiguille-en-Gironde qui a été violemment agressé mardi, il a été roué de coups par un individu après des troubles de voisinage dans son village. Énième épisode de violence en France ces dernières semaines. J'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, il ne faut pas parler d'ensauvagement de la société comme le dit le nouveau ministre de l'Intérieur, mais quelle sémantique utiliseriez-vous pour parler de cette violence grandissante, factuelle dans notre pays ces dernières semaines ? – Mais il n'y a pas de violence grandissante factuelle ces dernières semaines ? – Vous n'avez pas un nouvel épisode de violence chaque semaine ? – Si vous voulez des faits divers tous les jours et faire une chaîne d'infos que sur les faits divers de violences, oui vous pouvez le faire, on est 66 millions d'habitants, donc trouvez quelque chose à raconter, il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas Français qui en ont marre dans les quartiers de vivre sous le jour de jeunes qui font la loi ? – Si, si, si. – Ça n'existe pas, il n'y a pas de chauffeurs de bus qui seront agressés, ça n'existe pas ? – Si, c'est ce que je vous dis, c'est que ça existe tous les jours et si on voulait en parler matin, midi, soir, on pourrait le faire. – La question c'est, est-ce que du coup statistiquement, est-ce qu'il y a les chiffres des atteintes aux personnes, les chiffres de violences, est-ce qu'ils ont explosé, est-ce qu'ils sont en hausse de telle sorte, est-ce qu'on devrait craindre quelque chose ? – Il y a le ressenti du terrain, monsieur l'analyste, je vais vous parler à des syndicats de police notamment, qui disent que les collègues n'en peuvent plus, et que cette société, si elle ne s'en sauvage pas, en tout cas elle est de plus en plus violente, c'est le terrain qui dit ça, ce ne sont pas les journalistes, ni les politiques. – Très bien, sauf que moi je regarde aussi un peu ce que font les scientifiques, les sociologues, ceux qui analysent ça, les statisticiens, notamment les statisticiens du ministère de l'Intérieur, ils disent le contraire, c'est-à-dire que le niveau de violence n'a cessé de baisser dans la société sur les 20 ou 30 dernières années. Donc il peut y avoir des épisodes où ça remonte un peu légèrement, mais globalement c'est ça. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire et dire, les violences qui existent n'ont fait rien ? Bien sûr que non, ce n'est absolument pas le sujet, mais je suis pour avoir un tableau, dresser un tableau qui conforme à la réalité. Après, est-ce qu'on met tous les moyens pour faire en sorte d'apaiser la situation ? C'est ça la question. Est-ce qu'on met tous les moyens politiques à notre disposition ? Non, absolument pas. Quand vous parlez d'ensauvagement, qu'est-ce que vous faites ? – Alors ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'Intérieur. – Quand vous, le ministre de l'Intérieur, ou quand quelqu'un parle d'ensauvagement, un responsable politique parle d'ensauvagement, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est dresser deux camps ? Potentiellement irréconciliable. Comme le préfet Lallemand qui avait lui-même dit « On n'est pas dans le même camp, madame, etc. » Ces gens-là sont des apprentis sorciers. – Jean-Luc Mélenchon parle d'une police violente, il ne laisse pas deux camps ? – Non, c'est factuel. – Ah bon ? – C'est factuel, la police est violente en France. – D'ailleurs, c'est elle qui a le monopole de la violence légitime. Si je voulais être vraiment factuel, je vous dirais que oui, et heureusement que des fois, elle est violente, parce que c'est son métier. La question, c'est la proportionnalité, et comment elle intervient, etc. Et c'est là où il y a une problématique sur le sujet. Ça a été repris par votre chaîne et toutes les chaînes d'information en continu. Les discriminations et les racis, je crois qu'il y a un policier, Amar Ben Mohamed qui a quand même étayé ce qu'il avançait de ce qui se passait au tribunal de grande instance qui ne concernait pas deux ou trois personnes, mais plusieurs centaines de mis en cause qui ont été discriminées. Bon, ça c'est la réalité aussi. Moi, je veux bien qu'on se dise qu'il n'y a que les violences dans tel bus ou telle personne qui s'est fait frapper, etc. Et d'ailleurs, c'est le cas. Vous savez, il y a une problématique à Lille. Les trafics de drogue, notamment d'héroïne, ont pris un essor extraordinaire à Lille. Et c'est pour ça que le ministre Darmanin est venu suite à l'interpellation de la maire Martine Aubry. Des gens se font frapper juste en passant dans le quartier. Est-ce que je trouve ça normal ? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut des moyens de police judiciaire. Si vous me dites, je vais mettre 60 policiers qui sortent tous de l'école, ce n'est pas des policiers sortis d'école qu'il faut. C'est des enquêteurs aguerris qui regardent le réseau, qui démantèlent, qui remontent jusqu'à la tête, qui prennent l'argent sale, qui traîne là-dedans le blanchiment et qui saisissent tout ça. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des annonces qui ne vont pas régler la situation. Ce n'est pas ça qu'attendent les gens. C'est qu'effectivement, on va suivre. Et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes président de la commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je voudrais qu'on parle quand même de cette crise sanitaire parce qu'il nous reste très peu de temps d'interviews. Depuis lundi, masque obligatoire en extérieur dans les zones denses de plusieurs centaines de communes de France. Que pensez-vous de cette mesure ? Doit-elle se généraliser sur tout le territoire ? Je suis pour faire tout ce qui est utile. La plus grande difficulté, c'est que vous avez des ministres qui, au début du confinement, vous expliquent que le masque, ça ne servait à rien. Et donc, moi, je vois fleurir sur les réseaux sociaux des tas de gens qui disent « Pourquoi on doit mettre le masque aujourd'hui ? » « En plus, on le met obligatoire. » « Puis en plus, il faut le payer. » « Il n'est pas gratuit, etc. » Ce qui génère des tensions. Ce qui génère des tensions et des violences, dont on parlait avant. Gratuité des masques, mettons ça en place en même temps que le rendre obligatoire. Vous verrez que l'acceptation des gens et l'acceptabilité pour le faire sera bien plus grande. On tombe dans l'épisode du confinement où on avait un niveau de saturation extraordinaire en réanimation et des gens qui sont décédés du Covid. Je ne le souhaite pas. Merci beaucoup, Hugo. Bernal, ici, député de la France Insoumise du Nord, d'avoir répondu à toutes nos questions. Tout de suite, la suite de la matinale avec Anthony Favalli. Sous-titrage Société Radio-Canada